allez re coucou bon je vous montre un peu là je la plage c'est là pas il ya plein de petites rues parallèles qui vont là bas et la plage est là bas donc nous ce qu'on va faire c'est que là je vais vous emmener au centre là-haut enfin le centre potentiel encore une fois pour vous montrer vous donner des idées de comment ça fonctionne donc il ya plein de boutiques plein de restaurants plein d'hôtels plein de centres et il ya plein plein de choses mais moi je trouve pas la patte la vibration que j'aime vraiment le côté où je me sens connecté je me sens humain je me sens tout ça donc l'idée c'est tout le temps de créer ça c'est pour ça que je fais des jardins partout autour du monde donc j'ai trouvé cette personne donc là pour l'instant c'est un très beau lieu il loue le toit ici en fait et en fait il paye une commission sur sur ses cours de yoga et chaque personne il faut moite moite donc par exemple c'est 5 euros le cours de yoga et ben il donne 2,50 par personne pour avoir juste accès au toit ce qui lui fait quand même beaucoup mais au moins il ya la garantie qu'il a pas une rente à payer constamment c'est que s'il a des clients donc ce qu'on va faire ce qu'on va essayer de faire parce qu'en plus il est limité là haut parce que le mec fout le bordel c'est pareil il n'y a pas sa vibe il n'est pas libre en fait donc l'idée c'est de le libérer de tout ça et donc de pouvoir créer ce lieu et mettre notre pâte vraiment notre amour notre affection notre notre goût du détail notre bonne énergie juste en passant tu as des jardins partout que tu peux faire c'est trop bien il y a des bananis dans tous les sens la nourriture bref il y a une c'est incroyable la possibilité donc je me balade avec toi et donc on est un petit peu plus haut dans les dans les collines donc c'est forcément moins cher attend je passe au job boy qui est pardon pardon alors tiens regarde le truc je m'étais loué il y a des années le royal infield c'est le genre de harley indienne qu'est ce que c'est beau c'est une 350 j'hésite à m'en reprendre une bref tu peux t'en louer et partir à l'aventure donc on va monter dans ce dans ce coin derrière tu es beaucoup plus calme beaucoup plus posé forcément quand tu es sur le bord là bas sur la sur la plage il y a un stress ambiant tu sais pour le business tu te fais quand même pas mal solliciter etc donc il y a un moment où c'est bien de pouvoir se 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 décaler oh la la qu'elles sont belles bon donc là haut c'est moins cher donc lui par exemple comme la plupart des travailleurs ici il loue des chambres un petit peu plus haut des chambres plus ou moins équipées avec une salle de bain minimum salle de bain quoi t'as un lavabo t'as une toilette et un robinet pour le pour la douche une genre de mini cuisine donc une gazinière là haut c'est possible de prendre cet endroit là en location mais c'est un peu c'est un peu cher et le mec il a beaucoup de contrôles a priori donc il veut pas ça il veut pas ça donc c'est pas une bonne option même si ça peut temporairement ou pour deux pour certaines occasions pour un événement on peut le louer par exemple pour un stage mais de façon générale j'ai pas trop envie de d'avoir la main de quelqu'un qui m'empêche qui me dit non qui me dit pas tu vois je on aime être le libre je loue totale liberté c'est le deal et laisse moi faire comme je veux au mieux que je veux donc on continue l'idée c'est de de trouver donc des locations comme ça on peut en trouver plusieurs d'avoir un lieu fixe et d'avoir tout un bâtiment qui va se transformer en centre dans le centre on peut avoir forcément des salles de massage et salle de yoga salle de méditation des dortoirs des un lieu d'activité un bar un café enfin c'est infini bien entendu tout autour et ben on va on va cultiver on va faire pousser on a déjà déjà il y a énormément mais on va l'embellir on va l'entretenir on va cultiver on va on va le transformer en jardin beau esthétique on va ramasser tous les plastiques tous les trucs on va le on va vraiment le le rendre tu vas faire monter son énergie quoi c'est je trouve ça tellement beau et 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 interagir avec les locaux donc les enfants qui vont venir les gens vient on on voit on récupère tous leurs déchets et leurs trucs qu'on essaie de créer une belle symbiose et voilà et donc lui lui donc mon ami sera on va dire le il a 57 ans il veut prendre sa retraite il a un petit mort il est bien baroudé mais là il sent un peu un peu fatigué il a une insécurité totale là il pouvait pas payer son loyer le jeu il devait le payer hier il sait pas du tout la vie a fait que je suis arrivé c'est bon je lui prends deux trois mois de loyer comme ça il est tranquille il peut se souffler et se dédier à ce qu'il ce qu'il fascine donc lui il va il va chapeauter le tout faire les cours de yoga entretenir le machin et ce qui serait cool c'est avoir une base de volontaires donc des volontaires internationaux qui viennent qui prennent une seconde chambre qui eux ils ont comme leur indépendance et qui viennent aider à faire à faire vibrer ce lieu quoi à cultiver à faire venir du monde à travailler sur la plateforme internet à donner des cours à apprendre à aider aux cuisines en bref créer tout un système excuse moi je monte et je je m'appelle même moment donc c'est juste pour te montrer comment on y va et tu vois tout là moi j'imagine des belles des belles couleurs des belles statues des beaux trucs genre tu te sens tu te sens bienvenue donc ça c'est là je t'ai montré depuis le toit je t'ai montré depuis chez lui ça c'est où on arrive donc lui il loue cette petite chambre celle là elle est allouée ça coûte à peu près 50 euros par mois ça s'allouer il ya le toit et en bas les propriétaires vivent mais c'est tout à fait possible de prendre ce lieu si on peut pas prendre tout ce lieu on prend déjà ça les deux trucs donc on a deux chambres individuelles de mini appartements c'est pour une chambrette je te montrerai la vidéo il y aurait ce lieu ça serait le centre ce qui est drôle c'est que c'est la couleur de la van que j'avais qui s'appelait bosmila un beau vert comme ça et donc de là on peut le transformer en lieu coopératif regarde à tout l'espace pour pour cultiver tu as déjà des papayes des jackfruit des jacquenillais pardon enfin bref tout 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 est là pour inattend que ça et c'est très facile de le rembellir de le de leur bête des peintures de faire des trucs la vie est là tu as la vue sur le qu'on appelle ça déjà un phare un phare et donc c'est vraiment juste à côté de l'eau donc c'est cool c'est cool là je monte là haut je vais devoir et donc voilà l'idée ce serait d'obtenir les deux chambres de louer ça pendant un an ou deux ans ou trois ans le but en fait c'est si je le loue pendant six mois dès qu'on va l'embellir forcément le mec va revenir mais non on double le et comme ça va marcher on va on va doubler on va tripler donc vaut mieux signer pour trois ans un prix fixe boum on paye c'est fini basta avec la permission de faire ce qu'on a envie de faire de toute façon ça va l'embellir et comme ça on peut être tranquille au moins pendant les trois premières années puis si après il veut il veut augmenter son loyer soit on part soit on soit normalement l'aventure l'aventure fonctionne tellement bien que c'est pas un problème de payer le loyer c'est là et là donc là il ya des parcelles de terrain qu'on peut choper qui sont là qu'il y en a là il y en a un petit peu partout et on peut cultiver cultiver en masse en beauté enfin bref c'est un espace de jeu quoi si t'as pas envie de cultiver tu t'en fais un terrain de voler je sais pas ce que vous faites vous dans la vie mais bref il y a la possibilité donc l'idée ce serait que lui il reste de façon permanente qui chapeaute le projet et que nous nous tout le grand collectif du nous eh ben on vient à tour de rôle petit à petit prend du temps prendre un mois deux mois trois mois six mois et venir et on vient se greffer à ce lieu on vient l'embellir on vient lui offrir plein de trucs en même moment on se fait des visites on va visiter les lieux touristiques on va profiter de la plage on va aussi répandre notre amour parce que toutes les personnes qui vont venir ici va y avoir un échange énergétique quelque chose de beau il ya de la transformation intérieure il ya de la magie et donc voilà donc une sorte de un autre point énergétique qui est là qu'on peut faire donc je suis en train de voir un peu de budget d'utiliser tout ça de voir comment lancer pour lancer la plateforme internet le site le truc se faire connaître parce qu'il ya tellement tellement de compétition que c'est difficile et qu'il ya une sorte de jalousie qui se crée si par exemple moi j'arrive je commence à faire mon truc et que je ramène de plus en plus de touristes vers le haut il ya une sorte de jalousie qui se crée il ya des dires qui a une mafia locale mais bon donc moi l'idée c'est pas d'aller choper les touristes là bas c'est plutôt les choper sur internet ou dans le bouche à oreille et que naturellement ils viennent ils montent pour pouvoir interagir ici et même s'ils ne restent pas avec nous juste venir et se faire inoculer de cette beauté de voir les compost en action de voir là les relations humaines après tu vois il ya aussi ça il ya des plus gros lieux qu'on peut choper tout dépend des budgets bon allez je monte je vais le voir on va serre un petit thé tapoter de tous ses rêves donc voilà si ça t'intéresse tu on peut je peux te mettre en compte il parle qu'en anglais je peux te mettre en contact avec lui et puis on peut voir on peut voir toutes les toutes les possibilités tout ce qui est tout ce qui est faisable envisageable si le produit si le projet se fait ou pas sachant que moi je peux pas rester ici donc je peux chapoter à distance sur internet mettre en lien mais je ne serai pas sur place je pars faire un projet aux états unis voilà la jungle ici tu vois il ya moyen vraiment de faire un truc de de ouf et il y en a partout des petits lieux comme ça c'est à dire que si c'est pas ici on en trouve facilement d'autres voilà bon allez je file j'y vais tchou